Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog over the wire. Donc aujourd'hui on va voir comment résoudre le level 1 au level 2. Donc là il faut se connecter avec le mot de passe précédent qu'on a trouvé sur le level 0 à 1. Une fois qu'on est ici là, il faut aller dans le répertoire maz. Donc ici on regarde les fichiers qui nous intéresse donc on fait ls-al et nous ce qu'on veut voir c'est maz 1. Donc maz 1 on voit qu'il peut être fichu id et on peut avoir les droits de maz 2. Alors on l'exécute une fois, là il nous dit qu'il n'arrive pas à charger une librairie partagée qui s'appelle libc.so.4. Alors là on voit bien que c'est sur le répertoire courant qui charge à l'ouvrir. On peut utiliser aussi ldd pour avoir plus d'informations. Donc là on a les adresses et les librairies qui chargent. Et on voit qu'ils chargent libc.so.4 avant libc.so.6. Donc elle sera prioritaire par rapport à ça au niveau des fonctions qui peut être une bonne chose. Là on sait qu'on peut usurper une certaine fonction mais le problème c'est qu'on la connaît pas. Donc ça il faudra l'avoir avec gdb. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on fait gdb veda. On met le nom maz 1. On va les assembler en faisant des assembles men. Et là on voit que la fonction principale est vraiment courte. La seule chose intéressante qu'on voit c'est que la fonction qui est appelée c'est putz. Et on peut voir la chaîne de caractère qui a été mis là. C'est pas vraiment important mais bon. Par curiosité on voit que la chaîne qui était stockée à l'adresse qui a été mis sur la pile pour qu'il soit affiché par putz est hello world avec un retour chariot. Maintenant là il faut créer la librairie. Donc la librairie on peut pas la créer dans le répertoire courant. On n'a pas les droits d'écriture. Par contre sur temp on a les droits d'écriture. Donc on va dans temp. Donc tmp. On crée un fichier qui n'existe pas. Par exemple zzz.c. Donc on fait vime. Et là on va créer notre propre librairie qui va urserper la fonction putz. Alors la première chose qu'il faut faire, il faut faire un include. Donc pour inclure la bonne librairie unistd. Donc on doit urserper la fonction putz et on doit faire semblant d'avoir une adresse de caractère pour l'afficher. Et là on va utiliser la fonction exec l. Et il prend un chemin d'accès du binaire. Donc ça nous on va utiliser pour la persistance bash. Donc bin bash. On doit lui fournir deux arguments. Alors le premier argument ça va être le nom du programme. Donc lui ça va être bash. Et un second argument qui va être tirer p qui est la persistance pour qu'il garde le situ id quand ça va être exécuté. Sinon sans ça on n'aura pas le situ id. On va dire de l'exécuter en faisant exec cell. Donc la première c'est binary path qui m'intéresse. Argument 1. Argument 2. Et on termine tout ça par un nul. Et on va quitter le programme de façon propre avec un retour. Donc là vous mettez sur pause et vous pouvez recopier le code. Une fois que le code est fait là on va quitter et enregistrer. Donc on fait x qui enregistre et qui quitte. Il faut le compiler. Donc alors là c'est un peu particulier. On fait un gcc. On compile en 32 bits. C'est une librairie partagée. Donc on met shared. Il faut bien mettre les bonnes adresses au bon endroit etc. Donc on fait un epic. Et le programme s'appelle zz.c. Et la librairie du final elle s'appelle libcso.4. Donc c'est bien la librairie qui manque ici. Donc on valide. Notre librairie lib existe. Maintenant ici on exécute mav et mav1 normalement il va la charger. Donc là il l'a chargé. On a un bash.1.5. Avant on était l'utilisateur mav2. Normalement si on fait un wami on est l'utilisateur mav2. Et plus de 1. Et pareil si on fait id. Alors là maintenant on peut lire le mot de passe qui se trouve dans etc mavpasse et mav2. Alors ça sera à vous de répéter l'exercice pour que ça fonctionne et que vous ayez le mot de passe. Donc ici qu'est ce qu'on a vu ? On a vu que quand il manque des librairies c'est très dangereux. Et on peut refaire, recréer des fonctions. Et on peut lui faire exécuter n'importe quoi. On peut même recréer la fonction originale avec dedans quelque chose qui a été modifié. Pour par exemple avoir un shell, un reverse shell. Faire tout ce qu'on veut. Donc j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que j'ai des retours. Mettez des pouces bleus. Abonnez vous. Et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. de la cloche de la cloche de la cloche.